Nous sommes là pour parler de FootValeur qui a remporté un prix à tout soleil ce soir avec Pascal qui représente le projet et Julien, le parrain de ce projet. Alors Pascal, FootValeur, est-ce que vous pouvez nous résumer le concept du projet ? Le concept c'est créer des outils, des supports de sensibilisation profitant du football pour lutter contre les dérives comportementales liées à la tricherie, la violence, le racisme. Proposer un outil d'éducation à la citoyenneté à travers le football. Voilà le concept de FootValeur. C'est-à-dire que c'est un kit pédagogique mis à disposition de tous, des enseignants notamment, qui à travers le foot peuvent parler de tous les thèmes sociétaux en gros ? Absolument, c'est un outil pluridisciplinaire qui va permettre aux enseignants du cycle 3, c'est-à-dire des CM2, CE2 jusqu'au CM2, de parler de mathématiques, d'histoire, de géographie, de faire de l'apprentissage autour du football. Utiliser le football comme prétexte effectivement à l'apprentissage. L'idée est venue comment ? L'idée en fait c'était un jour en observant, en intervenant déjà dans le milieu scolaire, en observant les enfants jouer dans la cour de récréation, au football, filles comme garçons et ayant des comportements pas très respectueux vis-à-vis de chacun. Et je me suis dit c'est pas possible que nos enfants se construisent sur ces règles de vie qui ne sont pas les miennes. Et je pense que je me suis dit ce serait bien de réfléchir sur effectivement des outils pour travailler sur le respect, sur le partage, la solidarité. C'est comme ça qu'est venu le concept de FootValeur. Et vous Julien, donc le parrain, il y a quelque chose qui vous a particulièrement interpellé sur ce projet ? Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le principe de faire rentrer les valeurs de respect du sport à l'intérieur même de l'école. Parce qu'aujourd'hui on apprend souvent les valeurs du sport dans des clubs, dans des associations. Et après on se retrouve à l'école avec dans certains cas des difficultés, des difficultés de mixité, des difficultés de reconnaissance, des difficultés de classe sociale. et de pouvoir travailler des valeurs où tous les enfants se reconnaissent qui sont les valeurs de la responsabilité par le sport et de les faire rentrer dans l'école. Ça permet aussi de motiver ces enfants-là dans des valeurs éducatives et surtout de permettre de construire ce que moi j'appellerais nos futurs adultes, donc les futurs responsables de demain. Félicitations footballeur et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.